Je m'appelle Josely Tacone et je suis la chef de la banque alimentaire. Comment je peux me décrire une personne simple, avec du cœur, j'espère, et puis dynamique. Entre une femme et un homme, il y a eu tellement d'inégalités que maintenant, nous, les femmes, on peut s'exprimer à travers notre travail, à travers notre caractère, et puis à travers notre joie, ce qu'on peut apporter. Et la féminité apporte plus de finesse qu'un homme, pour moi. Ça représente la liberté aussi, la liberté de s'exprimer surtout. Déjà, Simone Veil qui est un exemple pour nous, toutes les femmes, elle, et puis les chefs d'entreprise, parce qu'on se bat, on se bat dans la société pour pouvoir montrer ce qu'on sait faire, mais qu'on est équivalent aux hommes aussi, et voilà quoi. Puis un auteur que j'aime beaucoup, Marie-Ginz Klack, qui a beaucoup de caractère, il me donne plein d'idées, voilà, c'est pour avancer. Je donne l'exemple des femmes qui travaillent, les paysannes, les femmes qui travaillent la terre, les vendangeurs. Moi, j'ai fait, plus jeune, des petits travaux comme ça de vendange dans le sud de la France, et je ne trouvais pas normal que les femmes vendangeuses n'ayaient pas le même salaire que les hommes vendangeurs, et pourtant, on faisait exactement le même travail. Et donc, voilà, ça, au niveau, à ce niveau-là, au niveau de travail, je ne suis pas d'accord. Dans un établissement où on reçoit d'abord le monsieur, et puis la femme, elle passe en second rang, je ne suis pas d'accord. Ça, je, voilà, la femme, elle doit être à l'identique que l'homme. Et ça, il faut se battre pour ça, parce que nos enfants, nos jeunes, maintenant, ne pensent plus comme nos anciens. Voilà, et ça, c'est malheureusement dû à l'éducation à l'ancienne. J'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés pour avoir les enfants, donc je suis passée par les mains de médecins, et le jour où on m'a annoncé qu'on attendait des jumeaux, pour moi, je crois que ça a été un miracle. Et quand ils sont nés, alors là, ça a été, je me suis transformée, j'étais jeune femme, je suis devenue femme, ce jour-là. La Société Générale, pour moi, alors, elle m'a beaucoup aidée quand je suis partie longtemps en métropole, et quand je suis revenue, il fallait que j'investisse quelque part, parce que je voulais reprendre un restaurant. J'étais restauratrice déjà en métropole, à mon compte. Et la Société Générale m'a ouvert les portes pour pouvoir acquérir ce que je voulais ici. Donc j'ai pu monter mon restaurant à la Vallée des Collants, et grâce à la Société Générale, parce qu'elle m'en fait confiance, tout simplement. Et depuis, je suis toujours à la Société Générale. Qu'elles avancent, qu'elles n'aient pas peur de leurs rêves, et que tout est possible. Même si on a l'impression que c'est difficile, mais si on se bat, le soleil s'ouvre pour tout le monde, et puis ça ira, ça ira. C'est difficile, mais ça ira. Et puis après, quel bonheur, quel bonheur. Ayez beaucoup de courage, avancez, donnez de votre temps du cœur, surtout, et on fait tout avec le cœur. Et surtout, ne baissez pas, ne baissez jamais les bras, même quand on touche le fond, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas aller plus bas. On remonte automatiquement, et donc le soleil apparaît. Courage à tous, et puis le bonheur sera là. On ouvre la porte, et le soleil apparaît. Tout simplement.